Voici un modèle de réussite dans le cadre du dispositif en sèche. Cette fromagerie artisanale implantée à Tissimzou alimente tous les marchés locaux. Avec ses douze variétés de camembert, cette fabrique spécialisée dans ce genre de fromage a pu s'imposer grâce au savoir-faire de ce doyen fromager Simohan Dlamrous qui est décédé le lendemain du tournage de ce reportage qu'il repose en paix. Simohan Dlamrous est parti, mais la relève est là. J'ai demandé à qui l'aider en sèche. Ils m'ont aidé, ils m'ont accompagné. J'ai remboursé les échéancées, donc il me reste juste une dernière échéancée. La production du camembert ici se fait dans le respect total des aliments et d'hygiène phytosanitaire. Après la phase de la pasteurisation, ils trouvent le chlip. Donc là, c'est la salle maîtresse. Où là, tout suffit, donc on a la fermentation, l'emprisurage, après il dit le moulage. Donc c'est la salle qu'on prépare toutes nos recettes. Donc on a plusieurs variétés, donc on fait de la légion au sel, le bris, donc plusieurs variétés. Grâce à cette entreprise, 34 postes d'emploi ont été créés à Boukhalfa, dont la majorité sont des femmes. J'ai créé cet emploi juste pour encourager la femme, parce que les femmes font vraiment un excellent travail. La différence est énorme. Avant, je demandais tout le temps à mon mari de me donner de l'argent, il ne me donnait pas. Et maintenant, je travaille, donc j'ai mon argent de poche. Le secteur privé en Algérie, un maillon déterminant dans la diversification de l'économie nationale. Grâce au dynamisme de cette jeunesse, une grande unité de production sera inaugurée prochainement au grand bonheur des chercheurs d'emploi.